Voici comment Alain Founier voyait le grand Moulne. Moulne, le grand Moulne, le héros de mon livre est un homme dont l'enfance fut trop belle. Pendant toute son adolescence, il la traîne après lui. Par instant, il semble que tout ce paradis imaginaire, qui fut le monde de son enfance, va surgir au bout de ses aventures, ou se lever sur un de ses gestes. Mais il sait déjà que ce paradis ne peut plus être. Il a renoncé au bonheur. Il est dans le monde comme quelqu'un qui va s'en aller. C'est là le secret de sa cruauté. Il découvre la trame et révèle la supercherie de tous les petits paradis qui s'offrent à lui. Et le jour où le bonheur indéniable, inéluctable, se dresse devant lui et appuie contre le sien son visage humain, le grand Moulne s'enfuit, non point par héroïsme mais par terreur, parce qu'il sait que la véritable joie n'est pas de ce monde. Extrait d'un lettre écrite à Jacques Rivière par Alain Founier, le 4 avril 1910. En voici un extrait, introduction. Il arriva chez nous un dimanche de novembre 189. Je continue à dire chez nous, bien que la maison ne nous appartienne plus. Nous avons quitté le pays depuis bientôt quinze ans, et nous n'y reviendrons certainement jamais. Nous habitions les bâtiments du cours supérieur de Sainte-Agathe. Mon père, que j'appelais M. Sorel, comme les autres élèves, y dirigeait à la fois le cours supérieur, où l'on préparait le brevet d'instituteur, et le cours moyen. Ma mère faisait la petite classe. Une longue maison rouge, avec cinq portes vitrées, sous des vignes vierges, à l'extrémité du bourg. Une cour immense avec préau et buanderie, qui ouvrait en avant sur le village par un grand portail. Sur le côté nord, la route où donnait une petite grille, et qui menait vers la gare, à trois kilomètres. Au sud et par derrière, des champs, des jardins et des prés qui rejoignaient les faubourgs, tel est le plan sommaire de cette demeure, où s'écoulèrent les jours les plus tourmentés, et les plus chers de ma vie, demeurent d'où partir, et où revinrent se briser, comme des vagues sur un rocher désert, nos aventures. Le hasard des changements, une décision d'inspecteur ou de préfet nous avait conduit là. Vers la fin des vacances, il y a bien longtemps, une voiture de paysan, qui précédait notre ménage, nous avait déposé, ma mère et moi, devant la petite grille rouillée. Des gamins qui volaient des pêches dans le jardin s'étaient enfus silencieusement, par les trous de la haie, trouvaient le grand moule de la fournée sur Amazon. Visitez-nous sur plein de livres.com, et sur livres en ligne.ca. Abonnez-vous à cette chaîne pour ne rien manquer. Vous êtes aussi invité sur ecololucas.com. Merci. Merci.